qui était né en août 1862 à Oloron-Sainte-Marie, au Basse-Pyrénées. Il est mort par la balle de pistole tirée à lui accidentellement par un policier français qui a essayé de tuer le terroriste bulgare Vlado Tchernozemski, qui venait de tuer le chauffeur de la voiture, et le roi Yougoslav Alexandre I qui était arrivé à Marseille pour une visite officielle en France en octobre 1934. Monsieur Barthoud était aussi un avocat. Il a servi une fois comme le président du Conseil des ministres français, c'est-à-dire le premier ministre entre mars et décembre 1913. Il a aussi servi comme le ministre d'État entre septembre et octobre 1917. Son parti politique était l'Alliance démocratique. Et plus tard pendant sa vie, il a servi comme le ministre des Affaires étrangères en 1934. À ce poste, il a essayé de lutter contre les menées hitlériennes en attirant la Grande-Bretagne, l'Italie et l'Union soviétique dans un front anti-allemand ou anti-nazi. Il a prôné aussi l'isolement de l'Allemagne en montant contre elle une série d'alliances avec les États de l'Europe centrale et de l'Europe orientale alliés à la France, coloniais et petites ententes. Son projet de pacte oriental s'est soldé autrefois par un échec. Le 9 octobre 1934, il a eu pour mission, en tant que ministre des Affaires étrangères français, en exercice d'accueillir à Marseille le roi Alexandre Ier de Yougoslavie, qui avait gouverné comme un dictateur royal depuis 1929. Un attentat a été alors commis par le révolutionnaire et le terroriste bulgare M. Vlado Tchernozemski en collaboration avec le mouvement croate des Ustachis contre le roi Alexandre, qui était un serbe. La Yougoslavie a souffert des rivalités et des conflits inter-ethniques, en particulier entre les Serbes et les Croates, les deux groupes ethniques les plus grands dans l'ancienne Yougoslavie. Un policier français a riposté et a blessé grièvement par erreur Louis Barthou, qui a décédé peu après. La disparition de Louis Barthou constitua une perte non sans conséquences pour la France. Il avait été l'artisan et le moteur d'une politique qui fut la grande idée des dernières années de sa vie. La constitution d'une alliance contre le péril nazi. Nul ne l'a repris après sa mort. ... ... ... ...